Bonjour, la peinture est un art et l'art dans son ensemble n'est pas une vaine création d'objets qui se perdent dans le vide, mais une puissance qui a un but et doit servir à l'évolution et à l'affinement de l'âme humaine. C'est une citation de Vasilki Kandiski. Nous avons le plaisir d'accueillir Rafika Azawi, architecte enseignante et artiste peinte diplômée d'architecture et un master des hautes études de patrimoine NHIU. Rafika Azawi a à son actif plusieurs expositions individuelles et collectives, notamment au Théâtre Mohamed V, à la Villa des Arts de Rabat, à Darlouane, à la Bibliothèque nationale, au Musée du patrimoine Amazir d'Agadir, au Sofitel Tour Blanche Casablanca, ainsi que des expositions binômes au Megamall de Rabat, au Théâtre Mohamed V, à la Galerie Nadira et au Royal Club Nautique. Elle a aussi fait des expositions à l'étranger, notamment au Muséum of the Americas en Floride, au Symposium international en Grèce et au Carousel du Louvre à Paris. Elle a exposé ses œuvres au Centre culturel marocain Montréal en novembre 2019. Ici Kamal Benkirane, bienvenue chez Arts et Lettres. Rafika, bonjour. Bonjour, c'est Kamal. Je vous souhaite la bienvenue à l'émission Arts et Lettres. Rafika Azawi, architecte et artiste-peintre, on peut le dire comme ça. Voilà. Dans un premier temps, votre rapport à la peinture, ça a commencé comment le déclic ? Est-ce que ça a été dès votre jeune âge, dans votre pays natal, le Maroc ? Comment ça s'est passé ? Alors, mon rapport à la peinture, c'est commencé avec mon cursus déjà d'architecte, puisqu'on a quand même trois, quatre ans d'art plastique dans le cursus. Et donc, je me suis éloignée un petit peu de ça, vu que c'était encore l'architecture, il fallait… Il fallait… Aller plus ? Aller plus, oui. Mais après, je me suis dit… Je me retrouve dans la peinture plus que dans l'architecture. Oui. Et puis, il faut dire que vous enseignez l'architecture, justement. Vous êtes architecte et vous enseignez l'architecture. Et je pense que, justement, ça vous a permis de faire un pan. Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment une relation intéressante, importante entre l'architecture et la peinture, les arts visuels ? Un architecte, c'est d'abord quelqu'un de très sensible à l'art. S'il n'est pas sensible, il ne pourra pas réussir en architecture. Donc, déjà, et en plus, puisque je suis enseignante dans une école d'architecture, je suis entourée d'artistes. Oui. Je suis entourée d'artistes, que ce soit les jeunes étudiants ou les profs qui enseignent. Donc, je suis et je mène dans ce domaine. Oui. L'architecte, c'est un artiste aussi ? Ah oui. C'est un architecte. Tout dépend des écoles. Tout dépend des écoles. Tout dépend des écoles. Il y a des écoles qui sont plus techniques qu'artistiques. Mais les beaux-arts, ils ont fait de l'architecture. Le processus de création, j'imagine qu'il est quand même particulier. Un architecte, il est avec les formes, n'est-ce pas ? Et puis, un artiste peintre, il est souvent avec les couleurs. Il est souvent aussi avec un processus de création. Donc, c'est qui qui complète l'autre, à votre avis ? C'est parce qu'il y a des gens, il y a des artistes peintres qui, en étant des artistes peintres, ils sont devenus des architectes. Comme j'ai dit, l'architecte, il doit avoir une sensibilité à la couleur, une sensibilité à la forme, une sensibilité pour plus de création. Et donc, si on est architecte, on est un petit peu artiste. Ou complètement artiste. Mais il y a l'architecture, c'est la technique et l'art. Donc, il y a un rapport à la technique, justement, comme vous dites, à travers l'architecture. Puis, il y a l'art, il y a ce mélange de couleurs qu'il faut savoir maîtriser, cette vision aussi du peintre, une vision du monde. Du monde, oui. Du monde plus élargi. Avika, votre rapport ou votre relation à la matière ? Moi, d'abord, à mes débuts, j'étais plus attirée par la matière. C'est-à-dire, mes premières œuvres, c'était plus de la matière d'abord et de la peinture après. Très bien. Donc, j'ai fait de la récupération, j'ai collé des matières. Donc, elle a une grande dimension de toile. Oui, qui sont grandes. Grande, oui. La grande dimension de toile parce qu'avec la matière, plus c'est grand, plus il y a de l'espace. Mais ça aide aussi à l'observation, une observation beaucoup plus clair, tant c'est grand, tant c'est clair, on peut le dire comme ça ? Il l'enveloppe. Il l'enveloppe, voilà. Donc, c'est quelque chose qui nous enveloppe en entier quand on regarde la forme. En parcourant aussi plus ou moins votre parcours, j'ai vu que vous penchez plus ou moins vers un courant qui est celui de la peinture abstraite. Est-ce qu'on peut le dire comme ça ? Oui, mes œuvres, c'est de l'abstrait puisque l'image n'est pas nécessaire pour faire véhiculer un message. On n'est pas obligé de faire absolument une image sur une œuvre. Une œuvre, c'est une émotion. Oui. C'est plus le rapport de l'artiste avec son œuvre. La lecture de celui qui regarde, elle lui appartient. C'est son regard à lui. C'est son regard à lui. Oui, mais ce qui est important, c'est la relation entre le peintre et son œuvre. Et donc, c'est plus une émotion qu'une image. C'est pour ça que je suis plus dans l'abstraction que dans l'image. L'abstrait, c'est quoi la particularité justement d'être dans l'abstrait ? Parce que pour les gens d'abord qui nous regardent et pour celui qui va regarder un tableau abstrait, il va se dire qu'il va devoir fournir un effort pour décoder par rapport peut-être bien avec un tableau qui est dans le figuratif ou un tableau, un portrait. Est-ce que l'abstrait est beaucoup plus profond ? Est-ce qu'on trouve cette idée de profondeur beaucoup plus avec laquelle vous voulez toucher plus celui qui regarde ? L'abstrait, c'est vrai que l'abstrait, il parle plus à celui qui le regarde. Et on peut avoir plusieurs messages dans la même œuvre. D'accord. On peut avoir plusieurs lectures. Un figuratif, une œuvre figurative, elle a aussi de la profondeur. Oui. Oui, tout dépend de la technique du peintre. Mais elle véhicule l'image. Oui, une image et puis chacun va l'analyser à sa façon. À sa façon. D'accord. Donc, une image, ça ce sont quand même deux courants, puis l'impressionnisme et tout cela. Mais vous, vous êtes situé entre l'abstraction, un peu de surréalisme aussi. Surréalisme. Et le surréalisme qui est donc votre courant de peinture. Parfait. On va faire une pause et on vous revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Restez avec nous. De retour, mesdames et messieurs, dans le cadre de Arts et Lettres, avec notre invitée d'aujourd'hui, Rafika Azawi. Rafika, quels sont les artistes peintres du Maroc ou de l'international qui vous ont influencée et inspirée ? Tout d'abord, c'était Soulages, Rabéi, Rabéi, Marocains. Marocains, oui. Tout au début, pour leur travail d'ombre et de lumière, noir et blanc. Le contraste ambre et lumière, donc ce passage, il est très important. Et donc, à mes débuts, c'était ça. Après un voyage aux États-Unis, j'ai découvert Pollock. Oui, qui vous a beaucoup inspiré. Oui. D'abord, il y a un film sur lui, justement, sur son parcours. Sur son parcours, mais moi, j'étais devant son œuvre immense qu'elle était, avec ce draping. Et sa façon de peindre. J'ai vu personnellement le film, et qui est vraiment fascinant, un peintre vraiment, un grand monsieur. Et donc, depuis, je suis très Pollock. Oui, donc, vous avez beaucoup... Mais à ma manière. À votre façon, avec votre personnalité, bien sûr. Donc, vous avez tenté avec vos œuvres. Parlons un peu de vos tableaux. Moi, je retiens abstraction. Le tableau abstraction, notre réalisateur va éventuellement les défiler. Qu'est-ce qui vous a inspiré dans ce tableau ? Est-ce qu'il y a une thématique ? Qu'est-ce que vous avez voulu transmettre comme message ? Au début, c'est plus des recherches. Des recherches, d'ailleurs. C'est des recherches qui sont préliminaires avant d'établir votre œuvre, justement ? Non, non, c'est des recherches dans le travail. C'est-à-dire, je fais un collage. Parce que moi, je commençais toujours par un collage. Très bien. Donc, j'ai commencé un collage. Je commençais avec une idée, mais jamais l'idée n'est complète. N'est complète, oui. Nessa, elle est toujours différente. Quand vous dites un collage, est-ce qu'on parle d'un repérage, quelque part ? Ou quand vous dites un collage en termes d'art visuel et de peinture ? Repérage, non. De la matière. De la matière, ok, ok. De la matière. J'ai collé des cosses d'arbres, aux poudres de marbre, aux keuls. Oui, oui, oui. Qui sont traditionnelles au Maroc, en Maghreb, oui. Donc, j'ai collé de la récupération, tout ce qui me tombait sous la main. Et à partir de là, je cherchais à ressortir la lumière. Très bien. C'était ça le message. C'est vraiment sortir une lumière intense, intense des œuvres. D'accord. Et puis, c'est quoi vos autres tableaux ? Voulez-vous nous en parler, à part abstraction ? J'ai fait un peu de figuratif, mais pas... Figuratif abstraite. C'est-à-dire, je fais la figure, mais après, il fallait un peu la brouiller. Est-ce qu'il y a aussi un tableau que vous pouvez nous citer, à part abstraction ? J'ai fait de la mariée et son époux. Oui. Mais ça, c'est beau. Je me suis inspirée du costume marocain, de la mariée du Nord. Très bien. Donc, là, on parle de la mariée avec son cafton, vous voulez dire ? Avec toute sa tenue de mariée. Mais ça, c'est un grand travail de peinture. Un grand travail de peinture, oui. Mais après, j'ai tenu à ce que ça ne soit pas net et précis. D'accord. Et puis, on sait, d'après les recherches, j'ai constaté personnellement que vous avez une sensibilité avec l'environnement. Est-ce qu'il y a des tableaux qui vous ont inspiré, justement, qui traitent de l'environnement, justement, dans votre œuvre, dans vos œuvres ? L'environnement, c'est toute la récupération que je fais. Toute la récupération que je fais. Ok, d'accord. Je ne jette rien. Je récupère tout ce qui me tombe entre les mains. Et là, j'essaye de faire quelque chose. J'ai travaillé avec les capsules de café. J'ai travaillé avec... Tout ce qui est récupération, donc, peut être une forme, une possibilité de transmettre l'art. J'ai fait des tableaux, une lune avec une boîte de fromage. Oui. Donc, j'imagine que... Est-ce qu'on peut appeler ça de l'art urbain ? Parce que, justement, il y en a qui parlent de l'art urbain, de tout ce qui est récupération, consommation, urbanisme. Il y a une certaine touche urbaniste là-dessus, non ? Avec ces matières dont on parle, de consommation. De l'art urbain, non, je suis loin de ça. Moi, l'art urbain, c'est plus travailler la vie, plus aller dans la récupération des déchets. Moi, je ne vais pas jusque-là. D'accord. C'est plus ma consommation que j'essaye de ne pas jeter. D'accord. Donc, je vois aussi que le patrimoine joue un rôle aussi dans votre vision comme artiste peintre. Est-ce qu'il y a donc d'autres tableaux qui restent dont vous voulez nous parler ? Peut-être que vous avez traité d'autres thématiques, peut-être ? Un petit peu le patrimoine, puisque je suis diplômée de chaillot. Oui, et na chaillot. Et na chaillot, donc j'ai un diplôme de patrimoine. Et j'ai fait quelques essais, je dirais, sur l'architecture. Donc, la casbah, la casbah qui est en Maroc. Oui, les casbahs, les casbahs de Saouira. De Saouira, oui, exactement. Donc, j'ai traité un peu de ça. Mais finalement, je me suis intéressée plus à la femme et à l'habit de la femme. Et c'est là où je... Qui sont vraiment particuliers et exigeants, on peut le dire, côté travail. En fait, on va faire une pause et on revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. De retour, mesdames et messieurs, dans le cadre de Art et Lettres, avec notre invitée, Rafika Zawi. Rafika, vous avez exposé en novembre 2019 au Centre culturel marocain à Montréal, vos œuvres. Sous une thématique, on va en parler des thématiques. Et qu'est-ce que c'était une invitation, justement, de Dalmry ? C'était une occasion. Une occasion d'exposer mes œuvres dans un lieu qui est quand même un lieu pour nous, Marocains. Oui, pour les Marocains du Canada. Du Canada. Un lieu qui est emblématique, quand même. Et donc, comme je suis là pour la graduation de mon fils, donc j'ai concilié les deux. Vous avez concilié les deux. Et donc, les Marocains du Canada ont pu assister à une exposition signée par votre nom. Sous quelle thématique ? C'était quoi la thématique ? Voulez-vous nous en parler ? C'était « Femmes entre visibles et invisibles ». Femmes entre visibles et invisibles, d'accord. Femmes de quel pays ? Est-ce que vous parlez des femmes du Maroc ou des femmes en général ? À travers l'habit que j'ai utilisé dans la série, c'est le Haïk. Donc, je dirais la femme maghrébine et en particulier marocaine. La femme marocaine. Mais pourquoi entre le visible et l'invisible ? Pour dire quoi, justement, à travers ce titre ? Le visible, c'est quand on la voit. Mais l'invisible, quand elle est là, on ne la voit pas. Dans la société maghrébine en général, la femme, sa place, elle est quand même réduite à la maison, à ne pas paraître, à ne pas être discrète. Alors qu'elle est le tout dans la maison. Oui, exactement, elle est quand même la moyenne épinière, comment on peut le dire comme ça. Entre le visible et l'invisible, j'imagine qu'il y a des jeux de lumière ici. C'est-à-dire qu'avec la technique utilisée, j'ai joué avec les silhouettes de femmes et le draping de Pollock. D'accord. Donc, c'est là où il y avait le visible et l'invisible. Et le visible et l'invisible aussi dans le fait qu'elles portent le haïk. Donc, elle est invisible. D'accord. Donc, le haïk pour vous, est-ce que ça symbolise la pudeur, justement ? Moi, la sagesse. Plus la sagesse. D'accord. Pour moi, c'est le haïk, c'est les grands-mères. C'est les grands-maman. Oui. Avec leur sagesse. Leur sagesse, oui. De grande maturité aussi. C'est pour ça que cette thématique, elle m'est venue parce que j'ai participé à une retraite en Grèce. Et il fallait s'identifier. On était nombreux. C'était à l'international. Il y avait beaucoup de nationalités. Donc, il fallait montrer une identité forte de ma part. Et l'idée m'est venue d'aller très loin, puisque le haïk, il est très ancien. Oui, exactement. Et ça, ça date de plusieurs années. C'est ce que j'allais vous dire, justement. Non, non. Le haïk, il est très ancien. Il n'est plus porté. Il n'est qu'un habit nostalgique. Oui. Mais il est plus traditionnel que spirituel, on peut le dire. Ah oui, plus traditionnel que spirituel, ça c'est sûr. Le haïk, c'est comme n'importe quel habit d'une société. Ce n'est pas spécifiquement un... Ce n'est pas religieux. Ce n'est pas... Ce n'est complètement pas religieux. D'accord. Donc là, on peut dire que votre exposition, est-ce qu'elle a comporté tout de même des tableaux de l'abstrait, qui est votre courant ? Non, c'est que cette thématique. Cette thématique, justement. Parfait. Alors, c'est une exposition qui a duré combien, qui va durer combien de temps, qui... Elle est du 5 novembre au 15 novembre. Parfait. Donc, c'est une... Elle est en cours. C'est une dizaine de jours. Parfait. Alors, Rafika, est-ce que vous avez des projets qui s'en viennent à l'avenir ? Des projets d'exposition, peut-être ? Oui. Oui, pas mal. Je vais exposer en décembre à Istanbul. Donc, en Turquie. En Turquie, oui. Là, on parle de décembre 2019. C'est une exposition en décembre 2019 à Istanbul. C'est collectif ou individuel ? C'est collectif. C'est collectif. Et une autre au Maroc, fin décembre. Et puis, vous avez un programme pour l'année 2020. Donc, il s'en vient, j'imagine que ça... Il y a du... C'est au fur et à mesure. C'est au fur et à mesure. Les gens qui aimeraient communiquer avec vous, avez-vous un site web ou peut-être... Une page Facebook. Une page. J'ai aussi la RafikaAzaoui.com RafikaAzaoui.com comme page Facebook. Alors, comme... Oui ? Comme site web. RafikaAzaoui.com On va l'appeler R-A-F-I-K-A-A-O-U-I.com Parfait. Alors, pour nos téléspectatrices et téléspectateurs qui nous regardent, vous savez que c'est transmis dans tout le Canada. Est-ce que vous avez un message à transmettre aux Canadiens, aux Québécois qui nous regardent, ainsi que les Marocains du Canada ? Le message, c'est que quand on travaille, on arrive à notre but. Exactement. Donc, le travail fort. Fort. Et par le travail fort, la persévérance. La persévérance. Donc, il ne faut jamais lâcher. Jamais. Et voilà, c'est dit. Alors, Rafika Azaoui, c'était très gentil. Merci beaucoup de votre passage parmi nous chez Art et Lettres. Merci beaucoup de votre continuel intérêt. Mesdames et messieurs, Kamal Benkirana avec vous. À la prochaine. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.